Je suis Elie Kamano, artiste, auteur, compositeur à la base, en politique aujourd'hui, président du PGSD. Il y a un moment que je ne trouve pas de vidéo et on me demande souvent pourquoi je mets les gaffes quand je fais des vidéos. Voilà, mes yeux sont là. Je viens de me réveiller, c'est pourquoi je mets mes gaffes. Alors, à tout Seigneur, tout honneur, rendons à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et cessons de toujours vouloir soutenir le faux en faisant des choix désastreux pour le malin plaisir de certains affaires comme KPC et ses collaborateurs qui se sont fixés comme objectif majeur le dénigrement et l'acharnement dans une concurrence déloyale au verbiage creux et vide de sens, à mon avis. Je ne me donnerai pas assez de peine de discuter ou de convaincre ceux qui pensent que le président actuel de la FIGFoot a un bilan indéfendable. Je sais une seule chose, M. Antonio Soiré continuera sa marche résolue vers le progrès et le développement du football guinéen en particulier et africain en général parce que non seulement c'est un passionné du sport mais aussi de la culture. C'est un mécène qui ne médite pas, qui ne se dédie pas et qui ne rapporte pas. Et lorsqu'il pose un acte, c'est de façon désintéressée, contrairement à certains. Je ne sais pas trop pourquoi on aime rabaisser ce qui est grand dans ce pays. Je ne sais pas trop pourquoi on aime défendre l'indéfendable. Je ne veux pas trop m'évader sur le comportement de notre adversaire. Oui, je dis bien notre adversaire, car il est connu de tous que pour vivre avec cet homme, il faut souffrir et survivre au culte de sa personnalité. Et que pour soulager son égo, vous êtes obligés de raconter des ragots sur telle ou telle personne parce que lui, il ne les aime pas ou il ne les apprécie pas. Je sais que beaucoup diront que ma voix ne compte pas. Oui, ma voix ne compte pas parce que je ne suis ni président de clope, ni membre statutaire. D'autres diront que j'agis pour des raisons purement lucratives. Je leur dirais non. J'agis avant tout parce que je suis guinéen. Et mon constat sur l'évolution du football guinéen durant ces quatre dernières années est nettement différent de son niveau il y a dix ans. Ce n'est pas le camp adverse qui dira le contraire. Et ça, c'est grâce à un homme. Si ma voix ne compte pas dans l'urne, ma voix compte dans l'opinion. Cette opinion qu'ils veulent piéger, embarquer, voire même séquestrer dans leur bateau de mensonges. Ma voix compte tellement dans l'opinion que je passerai mon temps à dire aux Guinéens que M. Antonio Soiré est à la tête d'un puissant empire financier qu'il a construit à la hauteur de sa pittance. Et qu'il est le plus gros employeur du pays où le chômage bat son plein. Ma voix compte tellement dans l'opinion que je dirais aux Guinéens que M. Antonio Soiré a été plébiscité en 2017 à la tête de la Fegifoot. Et que depuis cette date, le championnat guinéen se porte nettement mieux. Car force est de constater qu'il a fait... Putain, excusez-moi. Mon téléphone va tomber. Voilà. Ne tombe pas. Je disais qu'il a fait changer l'indice du football national grâce aux bonnes performances du OREA FC. Et tout le monde le sait aujourd'hui. Dans le championnat guinéen, au niveau du championnat guinéen, au niveau des compétitions africaines. Il a permis de passer de deux représentants aux compétitions africaines à quatre désormais. Il a rénové le stade de Nongo qui était dans un état de délablement indescriptible il y a plus de dix ans. A hauteur de 54 milliards de nos francs, sorti de sa poche. C'est patriotique. Il a construit un centre sportif international à Doubreka. Précisement à Yurkogia. Qui figure parmi les plus grands centres de la sous-région. Qui comporte deux stades de 15 000 places. Suivant les normes internationales. Ne rabaissons pas ce qui est grand. Ne rendons pas petit ce qui est grand. Ce homme mérite respect. Il a fait une télé qui ne parle pas de sport. Qui ne parle que de sport je veux dire. Qui ne parle que de sport et de culture. En faisant recours aux spécialistes et aux équipements de dernière génération. C'est dans la même logique. Je dis bien dans la même logique. Qu'il a fait appel à son petit frère KPC. Pour qu'ensemble. Il puisse travailler pour l'émergence et le rayonnement de football. C'est lui qui a fait appel à KPC. Il est important de le rappeler. Il est important de le rappeler. C'est Antonio Soiré qui a fait appel à KPC. Lui demandant d'investir dans le football pour son rayonnement. Et voilà que c'est le même KPC. Qui n'a même pas été à la hauteur de la ligue professionnelle. Et qui a même désarriéré à payer aux arbitres. Qui vient se lancer dans la course à la présidence de la FIGIFOOT. Contre son grand frère Antonio Soiré. A vous de juger et de tirer toutes les conséquences. Je vous laisse le soin d'en juger. Je dis souvent aux gens. Que la seule partie de l'organisme humain. Qui ne trahit jamais. C'est bien le cœur. Lorsqu'il s'attache à quelque chose ou à quelqu'un. Il le fait de façon sincère. Et sans contrepartie. Et bien c'est le cas de Antonio Soiré. Il aime cette chose là. Il donne tout son avoir pour ça. Il lui est même arrivé. Il lui est arrivé de combler le déficit financier. De certaines entreprises. De la place. Nous le savons. Qui malheureusement aujourd'hui. Se retourne contre lui. Oh là là. Oh là là. Sommes-nous devenus des animaux domestiques sans queue. Et sans corne. Sans cervelle. La nature humaine voudrait qu'on soit reconnaissants. Ensuite. Je vois certains journalistes crier. Oh les oh les. Les artistes affamés. S'entre déchirent entre Antonio et KPC. Chacun veut sa part. Chacun veut pour lui. A ses radios et à ses journalistes. Je dirais ceci. Commencez d'abord par vous mettre en règle au bureau guinéen des droits d'auteur. Avant de qualifier les artistes de mandiant. Parce que s'ils le sont quelque part. C'est parce que vous sucez leur sang. Car. Leur. Pour l'auteur. C'est comme le sang dans l'organisme humain. Celui qui en use illégalement. Et abusivement sans contrepartie. Contribue volontairement à la mort subite de l'auteur. Dites-moi. Combien de radios privées payent les droits des artistes au BCDA ? Il y a plus de 10 ans. Que vous faites des bénéfices sur le dos des artistes. Parce que leurs oeuvres. Permettent à vos radios d'exister et de tourner. Imaginez une semaine sans musique. Imaginez. Une semaine sans musique dans les radios. Mais ça sera sans doute une grosse perte. Pour vos différentes régies financières. Vous le savez. Si le journaliste a choisi le journalisme. Pour faire vivre sa famille. Le maçon. La maçonnerie. Le footballeur. Le football. Alors l'artiste a choisi l'art. Pour se procurer de ce bonheur. Mais. Ce pays a un incroyable talent. Voici un pays. Où on aime les oeuvres des artistes. Mais on n'aime pas le bonheur des artistes. Parce que si on refuse de payer les droits d'auteur. Ça veut dire qu'on est pire qu'un sadique. Après. Vous êtes étonnés. Tous étonnés. De voir certains artistes. Dans des situations de précarité. Indescriptibles. Il y a des artistes qui touchent. Entre 200 et 300 000 francs guinéens par an. Comme droit d'auteur. Le savez-vous. Je dis bien par an. Le savez-vous. Et cette repartition est faite sur une base sociale. Parce qu'il n'y a que l'état. Qui paie régulièrement les droits des artistes. Alors pour votre gouverne. Les radios et les télés privées. Sont les plus grands. Je dis bien. Sont des pirates. A très grande échelle. C'est les plus grands pirates. Vous êtes des pirates. A très grande échelle. Vous êtes plus nuisible. Que les enfants qui vendent. Les cédés des artistes. Le long des routes. Oui. Parce qu'à part les médias étatiques. Qui paient régulièrement les droits des artistes. À part Antonio Soiré. Qui prend en charge. A ce jour. La quasi-totalité. Des artistes qui viennent vers lui. Comment voulez-vous. Qu'ils s'en sortent. Et vous êtes les premiers. A les taxés de mandiant. Pendant que vous refusez de payer. Leur droit. Le fruit de leur propriété intellectuelle. Mon prochain combat. Sera celui de vous assigner. Tous en justice. Au nom de la convention internationale. Des droits d'auteur. Toutes les radios. Privées. Qui ont plus de 7 ans d'existence. Dovent payer les droits des artistes. Commençant par Nostalgie. Et Espace FM. Je vous le promets. Alors. Revenons. A nos mots et tons. Revenons. A nos mots et tons. Parce qu'il était nécessaire. D'ouvrir cette petite parenthèse. Nous avons mis en place un front pour la défense des acquis de M. Antonio Soiré. Composé d'artistes. D'hommes de médias. D'amateurs de foot. D'administrateurs civils. Etc. Nous sommes ouverts à tous ceux qui voudront nous rejoindre pour défendre les acquis de M. Antonio Soiré. Je dis bien les acquis de M. Antonio Soiré. Au sein de l'opinion. Parce que c'est une guerre. Une guerre qui ne se gagne pas seulement dans les urnes. Une guerre qui ne se gagne pas seulement au niveau des membres statutaires. Mais une guerre qui se gagne aussi dans l'opinion. Parce que toutes les guerres se passent à deux niveaux. Au niveau de l'opinion. Soit au niveau des urnes. Au niveau du tribunal. On voit aujourd'hui ce qui se passe au Sénégal. Entre Ousmane Sonko et Makissal. Ousmane Sonko a gagné son procès. Au niveau de l'opinion. Voilà pourquoi le peuple sénégalais est descendu dans la rue. Le peuple sénégalais est descendu dans la rue. Et le peuple met le feu. Parce que au niveau de l'opinion. Sonko a gagné. Le jugement a été fait par l'opinion. C'est ce que nous allons faire. En Côte d'Ivoire on a vu ce qui s'est passé autour de... Didier Dropa. Donc. Ceux qui veulent falsifier la vérité. Ceux qui veulent mettre... Des résultats. Au compte ou sur le dos. De M. Antonio Soiré. Ceux qui veulent faire un complot. Sur son dos. Lui attribuer. Des faux comptes. Lui attribuer. Des faux règlements. Qui se sont passés. A la Féguifoot. Bien avant qu'il n'arrive. C'est à nous de reparler cela. Au niveau de l'opinion. C'est à nous de dire à l'opinion qu'il faut Antonio Soiré à la tête du football guinéen. Pour que la Guinée aussi arrive au trône. Comme dans les années passées. Avec le civil du chef président Ahmed Sekoutouré. Il faut le reconnaître. Il faut donner à César ce qui lui appartient. Et à Dieu ce qui lui appartient. Donc. Pour aujourd'hui je vais m'arrêter là. Rejoignez-nous sur notre page. La page c'est le front pour la défense des acquis de M. Antonio Soiré. Vous mettez sur Facebook. Le front pour la défense des acquis d'Antonio Soiré. Vous verrez. Abonnez-vous. Suivez-nous. Venez avec nous. Nos portes sont grandement ouvertes pour tous les Guinéens. Merci beaucoup.